salut tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui comme promis à l'ecma 2022 je vous l'avais promis je vous avais dit qu'on allait aller à ce salon le plus grand salon de moto au monde on y est j'ai passé les deux derniers jours au niveau de la presse et bien à filmer tous les exposants sur des formats un petit peu court j'ai tout mis sur tik tok donc si jamais ça vous intéresse n'hésitez pas à y aller on a également fait deux lives pour montrer un petit peu et bien à quoi ressemblait ce salon mais aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo plus courte condensée où je vais vous montrer toutes les nouveautés de l'ecma on y va c'est parti go allez on commence sur le stand suzuki avec non pas une nouveauté mais un nouveau coloris pour une machine que j'adore vous la connaissez la suzuki ayabusa ici la jeune demoiselle qui présente un modèle blanc et bleu de toute beauté et celle bien évidemment que je voulais absolument vous montrer c'était celle ci venez on va passer juste devant modèle gris mat et rouge sans elle est hallucinante alors pas de nouveauté pour la yabusa cette année toujours les 190 chevaux les quantités gargantuesque de couple mais ce qui est chouette c'est ce nouveau coloris qui est vraiment super sympa sur cette machine c'est pas fini je vais vous montrer maintenant une nouveauté très 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 chouette je vais vous prier de garder vos yeux sur la moto s'il vous plaît ceci est la nouvelle suzuki gsx 8s le nouveau roadster annoncé par suzuki il ya deux jours ici on va avoir une toute nouvelle plateforme un bicylindre qui va délivrer 83 chevaux une machine qui promet d'être légère avec des équipements de qualité elle va très probablement venir concurrencer la mt07 la hornet et tous les roadsters midsize de la catégorie et cette plateforme a été déclinée en deux motos je vais vous montrer la deuxième juste après suivez moi et ceci est donc la version trail de cette nouvelle plateforme la vstrom 800 qui en plus d'avoir toutes et bien les technologies qu'on va voir sur ce moteur promet un mode gravelle gravier qui va permettre de s'aventurer sur les sentiers le sable la boue bon débattement avec des roues à crampons petites jantes à rayon tout ça promet des belles aventures ce n'est pas fini j'ai encore des tonnes de choses à vous montrer on y va alors très rapidement parce que ici il n'y a pas nécessairement d'énormes nouveautés que c'est pas forcément la marque que tout le monde connaît mais je voulais vous montrer quand même le stand moto morini parce que c'est une marque qui existe depuis des décennies en italie et qui fait des machines extrêmement sympa la moto morini corsaro par exemple on est l'un des exemples les plus frappants on va pas rester forcément ici trop trop longtemps mais je voulais vraiment vous montrer en plus la théâtralisation est super chouette de ce qu'ils ont fait et on va continuer l'ecma 2022 c'est aussi l'occasion de trouver et de tomber sur des marques qu'on ne connaît pas forcément ici vous avez une benda une machine qui déjà en termes d'esthétique et bien envoie un petit peu alors que pourtant on est sur un moteur plutôt petit en termes de cylindrée ça fait 500 centimètres cubes les valeurs de puissance et de couple ne sont pas gigantesques mais pourtant cette machine a quand même et bien des équipements et un look un style qui est vraiment super super chouette et ça vous allez en voir plein des comme ça sur l'ecma 2022 des marques qu'on connaît pas nécessairement mais qui produisent des modèles qui sont vraiment super super stylé je vous en ai parlé plein de fois et je vous le dis aujourd'hui sans aucun doute sans aucune forme d'hésitation ceci est à mon sens la plus belle moto à deux que vous puissiez acheter il s'agit de la sr 450 de chez cf moto un constructeur chinois qui a définitivement décidé de s'énerver et de faire une bécane absolument incroyable on a ici sur cette moto des équipements brembo on a de l'écran tft on a une machine qui est super bien fini 450 cm3 c'est définitivement pas un foudre de guerre en termes de performance mais quelle gueule quelle gueule imaginez-vous avoir le permis à deux et acheter un truc comme ça cette machine elle est vraiment à tomber encore une fois ce n'est pas la fin de l'ecma 2022 on va maintenant passer au constructeur un petit peu plus établi on y va encore une machine que je voulais vraiment vraiment vous montrer ceci est la damon hyper fighter colossus une moto électrique du constructeur canadien et ce truc est incroyable on est sur une machine qui délivre 200 chevaux avec une quantité de couple absolument phénoménale et surtout de la technologie comme on en a nulle part ailleurs un système que j'adore sur la version la plus chère de la damon hyper fighter le système shift qui va permettre en fait de faire bouger à la voler les demi guidons ainsi que les reposter pour passer d'une position café racer à une position plus roadster plus relax c'est vraiment génial c'est le futur vous allez voir je vais vous montrer quelques images également du tableau de bord des équipements que du très haut de gamme du brembo du holins du la fibre de carbone la machine est incroyable et ça fait vraiment partie des motos que j'attendais le plus de voir à l'ecma 2022 parce que ça et bien ça va être le futur on va rouler avec aussi des motos électriques dans les années à venir donc autant s'y mettre tout de suite et je trouve que damon ont fait un excellent exercice là dessus ça y est on est chez les gros constructeurs et ceci est une des grandes nouveautés de 2023 la yamaha traceur 9 ici en version gt plus on a pas mal de petites choses sur cette machine qui sont extrêmement chouettes pour la première fois un radar à ondes millimétrique sur une yamaha va permettre d'avoir un régulateur de vitesse adaptatif c'était quelque chose qui n'était pas encore présent chez le constructeur japonais mais que d'autres faisaient on va la voir on a des commodos qui sont bien plus modernes maintenant et surtout cet incroyable écran qui est également présent sur la nikon que je vous montrerai juste après et sur la nouvelle tmax tech max on est vraiment ici en présence d'une machine qui est faite pour la route pour avaler les kilomètres avec ce cp9 trois cylindres en ligne de 119 chevaux qui délivre un caractère incroyable depuis 2014 et la sortie de ce moteur yamaha ont vraiment montré le dark side of japan je vais vous montrer les autres machines qui sont sur ce stand qui mérite vraiment vraiment le détour allez une autre nouveauté chez yamaha la nikon gt 2023 vous savez à quel point j'avais été un petit peu amer sur cette machine et bien quand je l'avais testé parce qu'il y avait quelque chose qui me gênait dessus c'était la technologie et bien figurez vous que yamaha ont définitivement décidé de passer le cap puisque l'écran de cette nikon est absolument incroyable il regorge de technologie les commodos ont aussi été refaits toujours animé par le moteur cp9 de 119 chevaux mais néanmoins maintenant on a vraiment un niveau techno qui est digne de cette machine et croyez moi celle là quand elle arrive chez espace murite on l'atteste instantanément allez encore une nouveauté chez yamaha pour cet ecma 2022 la nouvelle mt07 alors je m'excuse en live j'ai dit une bêtise j'ai dit que la machine n'avait plus de serrure c'est faux elle est juste là par contre il ya bien quelque chose qui change sur cette machine c'est l'intégration d'un écran tft sur la mt07 bien évidemment ça se voit comme une réponse assez évidente à l'arrivée de la ornette qui va être bardé de technologies et de toutes les concurrentes qui commencent un petit peu à acérer et bien leur jeu à le muscler et bien cette mt07 risque très probablement de montrer encore une fois que yamaha a de la ressource et qu'ils vont encore une fois se positionner très haut dans le classement des motos midsize des roadsters à 2 mais ça seul le futur va nous le dire et maintenant on va passer à un autre salon allez on a fini le premier pavillon de l'ecma où on avait notamment yamaha en gros constructeur présent et quelques marques un petit peu bas moins représenté moins connu et là maintenant on va passer sur le second pavillon et là c'est du très très lourd qui vous attend parce qu'on va avoir ducati triomphe et honda entre autres choses donc on y va c'est parti on est dans le deuxième stand et je tenais à m'arrêter ici chez moto corset pour vous montrer en fait que l'ecma c'est pas que des constructeurs c'est pas que des nouvelles motos c'est aussi des préparations absolument incroyable ici vous avez une street fighter v4 qui est recouverte de la tête aux pieds de carbone mais également de pièces en aluminium taillé dans la masse comme ici cette petite protection au niveau de l'écran ou encore ici les leviers les bocaux de réservoir on va aller un peu plus loin venez suivez moi je vais vous en montrer une autre qui est absolument dingue regardez moi cette panigale et elle est full carbone de la tête aux pieds les jantes sont magnifiques elles sont rouges grenin bien évidemment ils se sont lâchés fourche pressurisée les étriers de frein brambo noir il ya tout qui est modifié sur la machine elle doit facilement valoir trois fois sa valeur sans aucun problème on va continuer venez venez c'est pas terminé on va venir ici au coeur du stand et je vais vous en montrer encore une autre regardez moi ici cette street fighter v2 aussi préparé de la tête aux pieds bien de ce côté là regarde ici on va montrer les petits et bien équipements qu'on a là on a un embrayage à sec j'ai magnifique toutes les pièces sur la moto sont hallucinantes et ça et ben c'est aussi les mains c'est la folie des préparations des machines qui sont recouvertes de la tête aux pieds d'accessoires et qui les transforment juste en des oeuvres d'art mécanique et ça vraiment c'est super stylé ça y est les festivités commencent on est chez triomphe maintenant et ceci est la toute nouvelle street triple 765 dans sa version rs qui je vous le rappelle va rajouter pas mal de chevaux on passe à 130 bourrin là dessus on a maintenant du brembo si les mains sur le véhicule qui va être vraiment intéressant parce que la 890 du caire en est pourvu et bien évidemment il ya une petite cerise sur le gâteau que je vais vous emmener voir venez avec moi ceci est la version moto 2 de la street triple 765 un exemplaire limité 765 modèles des deux coloris dans le monde entier on a pas mal de petites différences on va voir ici des demi guidons pour le côté café racer on va avoir une fourche all-ins mix 30 et bien évidemment une machine qui est incroyable plus de 15000 euros donc c'est un véhicule qui n'est pas donné à tout le monde mais vraiment elle est incroyable et très probablement la plus ultime de toutes les streets triple jamais réalisé dans les nouveautés chez triomphe il y avait aussi quelque chose que je voulais absolument vous montrer c'est la te1 ceci est un prototype que triomphe a déjà montré à plusieurs reprises de machines électriques avec des prétentions extrêmement élevées 177 chevaux pour 220 kg et 20 minutes pour atteindre les 80 % de recharge ce qui est hallucinant on a des équipements extrêmement premium sur cette machine fourcholins freinage brembo et alors quelque chose de très particulier je ne sais pas pourquoi ils ont fait ce choix là peut-être que l'électrique amène à ça on a une transmission par courroie et non pas par chaîne c'est extrêmement curieux que triomphe face à ceci préfigure très probablement de l'avenir de la moto à l'électrique c'est vraiment quelque chose qui va devenir commun et avec ce look là avec ce design ça ne me dérangerait pas du tout on attaque un très très gros morceau de ce salon avec le stand ducati sur lequel il y a eu énormément de nouvelles machines annoncées dont notamment une que j'attendais avec impatience vous allez voir c'est du très très lourdi et que des machines de très haut niveau on va y aller tout de suite donc on commence avec des choses qui font immédiatement extrêmement plaisir ceci est la ducati street fighter v4 sp2 sur la version la plus aboutie la plus incroyable la plus extrême du roadster ultime de bologne ici on est sur du carbone de partout on a toujours du freinage incroyablement élevé un du brembo stilema r on va passer également sur de l'embrayage à sec pour tous les fans bien évidemment les anciens de chez ducati celle en alcantara réservoir en aluminium brossé cette machine n'a que le nec plus ultra en termes de technologie en termes d'équipement en termes de finition il n'y a rien acheté 208 chevaux dans ce qui est aujourd'hui l'un des roadsters les plus puissants du monde et bien évidemment ce n'est que le début de ce qui vous attend sur ce stand ducati on continue avec de la folie furieuse ici on est sur la toute nouvelle ducati panigale v4r encore une fois vous le savez la v4r elle se distingue de la standard par sa cylindrée elle ne fait que 1000 cm cube pour respecter le règlement de la compétition et cette machine est capable maintenant de sortir 240 chevaux avec l'huile spécifique ducati on est sur des valeurs de moto gp c'est du jamais vu elle prend 16500 tours minutes elle fait 170 kg le rapport poids puissance est pulvérisé il est stratosphérique et cette machine est une usine à rêve comme ducati n'en a pratiquement jamais fait auparavant vraiment une pièce d'orfèvrerie un chef d'oeuvre et ce n'est pas terminé je vais vous montrer une nouveauté maintenant qui va vous décoiffer la voici la moto que j'attendais le plus de tout ce salon de l'ecma 2022 il s'agit de la nouvelle ducati diavel v4 et enfin ducati s'est décidé à transplanter l'architecture v4 le moteur grand tourisme sur son power cruiser extrême on est à 168 chevaux 13,2 m kg de couple et surtout une machine absolument incroyable regardez-moi ces quatre sorties d'échappement la jante arrière est magnifique et on est sur une moto qui va avoir bas comme les autres machines pourvu et bien de l'architecture v4 le la possibilité est bien d'éteindre deux de ses quatre cylindres à l'arrêt ou à basse vitesse afin de permettre et bien d'économiser du carburant de se comporter comme un bicylindre et surtout et bien d'avoir moins de chauffe moteur elle est absolument incroyable elle est magnifique 27000 euros elle arrive début 2023 et croyez moi que celle là on ne va pas la rater bien évidemment le luxe selon ducati c'est aussi la possibilité d'avoir exactement la moto que vous souhaitez et ceci est une illustration de ducati unica qui est en fait un atelier de préparation qui va vous faire la ducati de vos rêves avec la couleur de votre choix celle ci est magnifique on a l'habitude de voir des ducati en rouge mais cette panigali qui est bleu jaune fluo avec ce carbone de partout elle est incroyable elle est vraiment sublime bien évidemment ça ça va vous coûter un petit peu plus cher qu'une panigali standard mais elle est vraiment incroyable et c'est vraiment encore une fois une des illustrations de la philosophie ducati de devenir la marque la plus premium dans le monde de la moto et avec ce genre d'exercice je veux bien croire qu'ils puissent y arriver la moto de nos jours c'est aussi de l'électrique et on est sur un stand d'une des marques qui a le mieux compris ça c'est énergica ceci est lego la sportive de la marque avec des valeurs qui sont extrêmement intéressantes puisque cette machine sort plus de 170 chevaux une autonomie annoncée de 420 km heure et bien évidemment tous les avantages de l'électrique avec notamment un entretien qui est très 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 bas cette moto est déjà disponible dans le monde vous pouvez l'acheter elle vaut certains prix on est à plus de 30 000 euros mais on a des prétentions sur cette énergica qui sont vraiment incroyables derrière moi vous avez la version roadster la eva ribelle et énergica c'est une marque qui fait partie et bien des plus implantés avec zéro motorcycle qu'on vous montrera également en tout cas une machine très très chouette je suis très que dans les commentaires de savoir ce que vous en pensez de celle là on est maintenant sur le stand honda qui est gigantesque et s'il y avait une seule moto que je devais vous présenter qui a été annoncée il ya quelques jours c'est bien évidemment la toute nouvelle ornette la descendante d'une des machines les plus légendaires qu'il y ait eu chez honda qui était en quatre cylindres en ligne désormais on a abandonné cette architecture pour se concentrer sur un tout nouveau bicylindre une machine qui va avoir des modes de conduite en prise usb c on a même un écran tft sur cette moto un cadre en diamant type acier qui va être peut-être un petit peu moins sportive mais tout du moins cette machine est annoncée avec un placement tarifaire extrêmement intéressant 7800 euros pour la france est clairement une des rivales principales des mt07 z650 et de toutes les machines midsize de la catégorie cette ornette va arriver très bientôt et d'ailleurs je vous réserve une petite surprise dans quelques jours car il se pourrait qu'on l'essaye en avant première autre nouveauté chez le plus gros constructeur de moto au monde c'est cette nouvelle transalpe qui va utiliser la même plateforme que la ornette en ce bicylindre qui va délivrer 93 94 chevaux quelque chose comme ça on va avoir à peu près les mêmes technologies que sur la ornette avec un mode gravier qui va permettre bien bien évidemment de donner plus d'aptitudes aventureuses à cette machine qui est faite pour aller et bien dans les sentiers la boue la neige le sable avec ses roues à crampons avec ses jantes à rayons bien évidemment son fort débattement et une garde au sol intéressante pour pouvoir et bien traverser les obstacles sans trop de problèmes voilà ça c'est vraiment une des nouveautés que honda propose cette année avec la ornette et qui promet vraiment de faire un sacré carton à mon avis auprès des amateurs de trail on est maintenant sur le dernier gros stand et bien de ce deuxième pavillon avec indian et cette ftr 1200 je vous en ai souvent parlé de cette machine et c'est un véritable petit bijou ce roadster indian n'a cessé de se bonifier ces dernières années d'augmenter la qualité de leurs prestations et désormais on est en face de nous un véritable petit monstre qui sort 123 chevaux 12 mètres kilos de couple il ya même une version bridable à deux pour les jeunes permis et cette machine elle est vraiment sensationnelle lorsque je l'avais essayé elle avait encore ses pneus type dirt track qui avait vraiment été pas forcément à ma convenance parce que la machine lui c'est beaucoup trop de couple et bien là maintenant on est sur des pneus metzeler beaucoup plus sportif et croyez moi que bientôt la ftr 1200 va être de nouveau à l'essai sur la chaîne pour et bien un moment beaucoup plus dynamique on va dire avec des pneus qui lui correspondent enfin l'ecma ce n'est pas encore une fois que des constructeurs c'est aussi et bien des préparateurs des artisans qui font des choses totalement folle et ici nous sommes chez ilmberger carbone une entreprise qui fabrique des pièces absolument dingues là vous avez de chaque côté une street fighter v4 et une s miller qui sont préparés de la tête aux pieds en carbone avec des valeurs qui dépassent allègrement les 15 000 euros d'accessoires et ces machines sont incroyables c'est véritablement des oeuvres d'art on pourrait presque se demander si c'est bien raisonnable de rouler avec mais elles sont absolument dingues ces machines et vraiment ça fait partie de la folie de l'ecma de voir ses préparateurs qui font des choses incroyables sur ces machines extraordinaires on est sur le stand davinci une marque je ne connaissais pas du tout et qui a priori font plutôt de la machine électrique avec des designs comme vous pouvez le voir extrêmement singuliers et en fait et bien on a des équipements très 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 haut de gamme sur cette moto on a du freinage brembo des suspensions b2bo qui est une marque qui font aussi de la suspension très haut de gamme avec et bien des choix stylistiques qui sont extrêmement étonnant mais qui la distingue fortement et bien de la concurrence et de ce qui est fait en tout cas vraiment c'est très atypique j'aime bien j'aime bien l'exercice de style je trouve que ça fait plaisir de voir et bien des constructeurs essayer des concepts un petit peu loufoques comme ça vous voyez un petit peu les détails les prises pour pouvoir se brancher les petits rétroviseurs tout est assez fait avec minutie il ya du détail il ya de l'envie de faire du très beau ça c'est de la fibre de carbone donc voilà c'est davinci une petite curiosité comme beaucoup d'autres qu'on peut retrouver à l'ecma et maintenant on va continuer notre visite je m'évertue à vous dire que l'électrique va avoir et bien une place prépondérante dans la moto dans les années à venir et nous sommes actuellement sur le stand de zero motorcycle qui sont et bien un acteur incontournable de l'électrique dans le monde de la moto depuis plusieurs années et ceci est une de leurs machines les plus abouties la zero srf un roadster et bien qu'il se veut un petit peu sportif tout du moins au niveau de ses prétentions il fait 110 chevaux ou l'équivalent de 110 chevaux et surtout il a une quantité de couple qui est absolument phénoménal puisque cette machine sort 190 newton mètres ce qui est plus un juste à titre d'information qu'une ktm super du 12 90 qui accélère déjà quand même sévèrement donc les accélérations le 0 à 100 sur ce genre de machine doit faire quand même sacrément mal on est sûr et bien un design qui est assez classique c'est vrai qu'avec les roadsters on voit toujours un petit peu plus vite la batterie mais pour le reste ça fait presque un petit peu bmw dans l'âme notamment au niveau de l'éclairage le phare fait vraiment vraiment pensé aux machines du constructeur teuton et pour le reste on est sur un poids qui est un petit peu au dessus des roadsters sportifs qu'on voit aujourd'hui mais dans les 220 230 kg ce qui est ma foi plutôt raisonnable allez on se retrouve pour le troisième et dernier salon de cet ecma 2022 c'est le deuxième jour où je suis là avec victorien et mathilde moi ça fait quatre jours que je suis à l'ecma donc autant vous dire que je connais un peu maintenant le salon mais eux non ils vont découvrir et bien les dernières marques qu'on n'a pas encore vu notamment kawasaki aprilia et il ya même une marque à laquelle on ne s'attendait pas du tout tout du moins dans cette catégorie là vous allez voir ça va être super chouette on vous emmène pour notre dernier tour de l'ecma 2022 on commence avec du très très fort sur le stand kim co ils ont été adorables nous laisser rentrer à l'intérieur de leur petite enceinte avec ce qui est un véritable bijou regardez moi cette machine je ne suis pas certain de ce que j'avance mais il me semble que c'était le prototype qu'ils avaient montré il y a déjà un certain nombre de mois de cela où on avait un moteur acoustique qui permettait de générer le son de n'importe quel type de moteur c'est une machine électrique donc par défaut silencieuse mais là dessus et bien on va pouvoir créer n'importe quel type et bien d'environnement sonore je trouve ça super chouette regardez le design de cette moto avec des nids d'abeilles comme ça elle est vraiment super original et surtout en fait kim co ne se sont pas contentés de faire et bien quelque chose qui est simplement joli on a des équipements qui sont super premium sur cette moto avec des grosses grosses fourches du freinage brembo donc ça ça fait super plaisir et je vais vous montrer juste de ce côté là regardez on a un peu une équivalence de cette moto mais en version roadster donc avec et bien toujours ce design en nid d'abeilles qui je trouve est super réussi ça fait vraiment et bien une différence bon il ya les petits ailerons ça maintenant pour se donner un petit style c'est toujours très sympa mais voilà notre visite et bien du troisième pavillon de l'ecma commence avec kim co et croyez moi vous n'avez pas fini de voir des trucs incroyables on fait un petit interlude sur les constructeurs pour aller chez puig qui est un fabricant et bien de pièces très très haute qualité pour les motos là vous avez ici une petite zelix disser qui est équipée de la tête aux pieds et puis ils font un petit peu de tout ils vont faire des protections et même des leviers pour et bien l'accélérateur le freinage on va avoir ici des petits ailerons puits qui sont très très chouettes on a même des petites protections de réservoirs de carter des repose pieds ils font vraiment plein plein de trucs ils ont un stand qui est très très chouette avec des machines qui sont vraiment très très belles et franchement ça fait partie et bien de ces fabricants d'accessoires qui font des trucs hyper stylé pour les motos encore une fois ça fait partie de l'ecma on a des constructeurs on a des préparateurs on est fabricant d'accessoires de vêtements c'est vraiment la folie et on va continuer à vous montrer tout ce qu'il ya sur ce pavillon il ya encore beaucoup beaucoup de choses à voir je vous avais annoncé qu'il allait y avoir des surprises à ce troisième pavillon et bien nous sommes sur le stand de peugeot et oui le constructeur français se lance dans la moto avec deux modèles la pm 01 125 et la pm 01 300 donc deux machines une de 125 cm3 qui va faire 14 chevaux et une de 300 cm3 qui va en faire et bien 30 c'est l'introduction et bien du constructeur français dans ce monde de la moto on savait qu'ils aient des scooters avant mais ils ont décidé de s'y mettre avec bien des cylindrées un peu plus petites qui sait peut-être que si le succès est au rendez vous ils se décideront à faire et bien des machines plus grandes en tout cas moi ce que j'aime beaucoup sur ces deux nouveaux modèles c'est que l'identité est bien propre ils n'ont pas copié ils n'ont pas fait comme les copains ils sont vraiment allés chercher et bien une identité qui leur est unique avec des phares qui sont très distinctifs une signature visuelle qui est vraiment unique un écran tft de très bonne facture sur une 125 cm3 c'est quand même assez surprenant des commodos qui sont soignés et globalement une machine qui bénéficie d'une finition qui est tout à fait appréciable voilà je vous avais dit qu'il allait y avoir et bien des petites surprises comme ça sur ce troisième stand maintenant nous allons partir chez kawasaki et là j'ai du très 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 lourd à vous montrer ça y est nous sommes sur le stand kawasaki et là on a peut-être parmi les plus grosses annonces de ce salon puisque ceci est la zv et la ninja ev ce sont les premières machines électriques du constructeur kawasaki a bien annoncé que jusqu'en 2035 qu'ils allaient passer l'entièreté de leur production à l'électrique et bien c'est le cas ces deux premières machines sont l'équivalent de 125 cm3 donc ce sont des véhicules assez modestes mais qui vont commencer et bien petit à petit cette transition vers cette nouvelle forme de motorisation qui garantit bien évidemment et bien beaucoup de couple un plus que des véhicules thermiques mais aussi bien les problèmes inhérents qu'on peut connaître comme la consommation au niveau du carburant bat pour la recharge c'est un peu plus compliqué et il ya peut-être aussi une troisième solution vous avez ici juste à ma droite et bien le dernier véhicule qui a été présenté ceci est un prototype de moto hybride de la part de kawasaki une machine qui possède à la fois un moteur thermique et un moteur électrique et qui permettrait de transitionner très facilement entre ces deux types d'énergie ici on est définitivement sur quelque chose de plus gros ça fait penser à une machine de 600 cm3 et j'aime beaucoup les lignes je trouve que ce qu'ils ont réussi à faire avec ce bleu qui passe au vert et très très chouette évoque vraiment ce côté transition entre les deux types d'énergie qu'on a sur les machines et voilà donc ça c'est vraiment les trois grandes annonces de kawasaki pour et bien ce salon on a d'autres petites nouveautés à vous montrer mais ça c'était vraiment ce que je voulais absolument absolument vous présenter allez là pour quelques instants je n'ai pas ma caméraman avec moi elle allait faire un petit tour donc je vais vous montrer ici une machine très spéciale on est sur le stand de bimota si vous ne connaissez pas cette marque et bien c'est un préparateur qui appartient aujourd'hui à 51% à kawasaki et cette machine est leur dernière création la tesi h2 elle contient en son sein et bien le coeur de la ninja h2 le quatre cylindres compressés qui sort 242 chevaux mais ceci est une pure création originale de la part de bimota avec des pièces qui sont hallucinantes on a un système de suspension qui est quasiment unique à eux avec une biellette et un amortisseur qui sont dédiés deux amorteaux à l'arrière on a du carbone de partout la machine fait 220 kg et elle elle coûte plus de 60 mille euros donc vraiment un véhicule absolument incroyable il y en a deux autres ici un sous forme de un roadster et ici d'une sportive un petit peu néo rétro elles sont vraiment super super chouette ces machines c'est de la très très haute couture italienne est vraiment des véhicules qui sont incroyables on est actuellement sur le stand aprilia et ceci est une des nouveautés du constructeur italien la rs 660 extrema alors qu'est ce qu'on a de nouveau programme et bien tout simplement déjà une nouvelle couleur avec ce drapeau à damier qui est vraiment super super chouette qui lui donne un côté hyper racing et la moto perd quelques kilos avec et bien des petits gains à droite à gauche sur des matériaux et surtout sur un échappement dédié sc project qui va permettre et bien de rendre la machine plus légère toujours avec les mêmes prétentions à un moteur qui va sortir sans chevaux et pour moi je vous le répète et je voulais déjà dit ceci est la meilleure moto à deux que vous puissiez acheter aujourd'hui si vous avez les moyens la rs 660 est une terreur elle a toute la technologie que vous pourriez souhaiter de la part d'une moto comme ça du quick shifter du launch contrôle du traction contrôle tout est là sur une position qui n'est pas trop agressive et qui permet vraiment de se sentir hyper valorisé c'est vraiment pour moi une des meilleures machines que vous puissiez acheter en tant que jeune permis ici on est sur les joyaux de la couronne d'april ya avec à ma droite une rs 660 trophée haut donc ça c'est un modèle fait pour la piste avec toutes les modifications vous pourriez souhaiter avoir quand vous voulez aller rouler sur piste et à ma gauche un des véhicules les plus incroyables que april ya n'est peut-être jamais sorti il s'agit de la rs v4 x 30 à donc pour 30e anniversaire j'imagine cette moto sort 230 chevaux pour 160 kg le rapport poids puissance est pulvérisé bien évidemment c'est une machine qui n'est pas homologué pour la route un mais qui est absolument dingue tout est incroyable sur la moto les matériaux les technologies dessus les pneus slick bien évidemment pour la piste vraiment vous avez la 2 des machines les plus incroyables que aprilia n'ait jamais réalisé de toute son histoire on va conclure sur le stand aprilia avec une annonce incroyable qu'ils ont fait je vous l'avais dit l'électrique ça commence à se répandre partout et c'est désormais le cas avec ce projet aprilia électrique qui est une vision de la moto électrique selon aprilia alors c'est pas une moto de série elle n'est pas encore destinée à être produite mais j'adore ce qu'ils ont fait ils ont vraiment un look qui est unique avec des lignes qui sont très tendus comme vous pouvez le voir on est vraiment sur quelque chose de différent de ce que les autres constructeurs proposent et ils s'y mettent tous tôt ou tard l'électrique ça va faire partie de nos vies en moto l'ecma 2022 en est vraiment l'illustration vous verrez à la fin de cette vidéo qu'elle a été ma moto préférée elle est dans cette catégorie là je vous le dis tout de suite histoire de pas décevoir les rageux en tout cas elle est vraiment très très chouette et j'espère que ça va aboutir à des projets de série qui vont être très très intéressant aprilia et le groupe piadio développe la propulsion électrique depuis 1975 avec notamment les tentatives sur le mp3 hybride donc voilà à quoi pourrait ressembler dans le futur une moto électrique chez aprilia nous allons terminer ce voyage à l'ecma 2022 sur un stand incroyable nous sommes chez brof supérieur une marque qui ne fait que de l'ultra haut de gamme et ici nous avons leur toute dernière machine annoncée la dagger sur laquelle et bien en fait le moteur ce qui en règle générale est la chose la plus importante sur une moto et bien va presque être secondaire c'est un bouilleur très sympa qui fait 1000 cm cube un petit peu plus de 100 chevaux une belle quantité de couple mais ce qui nous intéresse sur cette moto ce sont les finitions qui sont incroyables on a du carbone de partout vraiment même le système de suspension est un petit peu original ainsi du double triangle un petit peu comme ce qu'on retrouve sur la honda goldwing et cette moto elle est à tomber c'est vraiment de l'ultra ultra haut de gamme de la très très haute couture ce genre de machine valent plusieurs dizaines de milliers d'euros et bien plus cher que des machines standards et ce n'est pas tout je vais vous demander de me suivre et vous allez voir ici ce qu'on a alors déjà bon on n'a pas l'habitude de voir ça sur un stand de moto mais ici on a une aston martin valkyrie qui va servir à illustrer et bien ce qui est juste devant moi ceci est la amb 001 pro cette machine et bien est tout simplement uniquement vendu en concession aston martin c'est un véhicule hallucinant on a le même moteur que la dagger mais il a été turbo compressé pour aller atteindre plus de 220 chevaux 170 kg et surtout encore une fois le moteur c'est presque secondaire sur cette machine quand on voit les lignes qu'elle a elle est hallucinante c'est un véritable ovni uniquement de l'ultra luxe avec une selle qui est ce qu'on peut encore appeler ça une celle je ne sais pas mais c'est magnifique il n'y a que des matériaux ultra noble sur cette machine et je trouve que c'est une des meilleures conclusions qu'on pouvait avoir pour ce salon une machine totalement folle du rêve ce qu'on vient chercher à l'ecma tout simplement allez c'est terminé ce voyage à l'ecma qui a été vraiment super super chouette je suis ravi de vous avoir emmené ici j'aimerais les impressions des personnes qui sont venus avec moi quel a été ton véhicule préféré bah les derniers les aston martin c'est incroyable non les plus belles c'était chez aprilia aprilia donc et bah moi étant un amoureux de la voiture oui les aston martin la brouffe supérieure qui est incroyable bien voilà écoutez les avis ici qui ont été assez unanimes quant à moi puisque je délivre quand même mon verdict ça aura été à l'étonnement général un la diable v4 mais il y en a une au dessus qui m'a vraiment vraiment encore plus séduit et je sais que je sais que je vais en décevoir certains mais il s'agit de la damen hyper fighter colossus une moto électrique en effet mais qui m'a tellement tellement impressionné de par ses caractéristiques la folie qu'elle dégage est vraiment une une promesse que l'électrique est capable de faire des choses vraiment très très chouette donc voilà ça a été ma machine fétiche de cet ecma et je tenais à vous remercier parce que ça ça a été possible grâce à vous grâce à votre soutien grâce à tout ce que vous m'apportez sur la chaîne depuis le début c'est un rêve c'est incroyable d'avoir pu être à l'ecma donc merci encore une fois on va se retrouver très bientôt pour et bien la vidéo débrief live donc jeudi où on va se poser et discuter calmement de tout ce salon je vais rester très très longtemps avec vous pendant plus de deux heures vous pourrez venir me poser vos questions que soyez nombreux on se retrouvera jeudi pour le débrief de ce salon en attendant portez vous bien qui fait vos motos et on se retrouve très bientôt sur la roadsters tv salut salut et – Sous-titrage FR 2021